C'est une équipe expérimentée et compétente, puisqu'elle regroupe la majorité des adjoints et conseillers municipaux actuels. Néanmoins, c'est une liste que j'ai voulu largement renouveler afin de dynamiser sur de nouvelles actions. C'est une liste aussi que j'ai voulu diversifier pour agir au nom de toutes les générations, tous les quartiers. Et enfin, c'est pour l'ensemble de ces raisons que nous avons également obtenu les soutiens majeurs, que sont ceux de Mme la Présidente de la région Valérie Pécresse, du Président du département, ainsi que du Président de notre agglomération Saint-Quentin-Liveline et de Mme Koltzmann-Bergé, maire de Paysier. Difficile de donner un seul point phare parmi 140 engagements distillés sur 13 thèmes. Sachant que notre objectif général est le mieux vivre ensemble. Une maison pluridisciplinaire de santé qui était un de nos objectifs annoncés dès le début de la campagne, c'est-à-dire il y a un an. Un volet très important sur tout ce qui est écoute et démocratie participative. Et enfin, très important aussi pour la vie locale, un partenariat très actif avec nos commerçants locaux. Et pour terminer, un volet de sécurité et de prévention. Ma première décision en tant que maire sera de faire voter le budget avec, pour la dixième année consécutive, un maintien des taux de fiscalité locale. Cet objectif est de permettre de lancer simultanément toutes les actions nécessaires et prioritaires suite à la crise que nous venons de venir avec tous les impacts sociaux et par exemple la création d'une délégation à l'emploi, la création d'une délégation à la santé et la création d'une délégation à la transition écologique.